Musique Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrément Jeux Vidéos. Au programme de cette semaine, notre sélection de jeux à surveiller pour cette nouvelle année. L'Ajidou Kouré nous parle de ses coups de cœur jeux vidéo, le retour d'un jeu culte sur smartphones et tablettes avec le deuxième épisode des Chevaliers de Baphomet en édition remasterisée et enfin les dernières actualités qu'il ne fallait pas rater en ce début d'année 2013. Après une année 2012 riche en titres de qualité et en attendant les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, nous vous proposons une petite sélection non exhaustive de jeux à surveiller tout au long de cette année 2013. Et on commence par l'ambitieux Beyond Two Souls, exclusivité PlayStation 3 par les créateurs de l'étonnant Heavy Rain, un titre reposant sur un casting d'acteurs prestigieux au premier rang desquels Ellen Page qui interprète le personnage principal de cette histoire, Jodie Holmes. Faisant la part belle au paranormal mais aussi à des thématiques rarement abordées dans le jeu vidéo comme le rapport à la mort, Beyond Two Souls est un titre prometteur que nous vous conseillons de garder à l'œil. Dans un tout autre genre, Rayman aura droit à une nouvelle aventure cette année sur Wii U. Baptisé Rayman Legends, ce titre dans la droite lignée du précédent épisode de la série met en vedette un nouveau personnage, Murphy, contrôlé par le deuxième joueur équipé de la manette tablette. La bonne surprise, c'est que Murphy se révèle vite indispensable et que la coopération s'annonce passionnante. Incontestablement un des meilleurs atouts de la Wii U. Sur PC, 2013 sera sans nul doute l'année de Starcraft 2, Art of Swarm, l'extension du célébrissime jeu de stratégie de Blizzard. Nouveaux scénarios bien sûr mais aussi et surtout nouvelles unités et habilités sont attendus de pied ferme par des millions de fans à travers le monde. Voilà qui devrait assurer à Starcraft 2 un regain de popularité pour cette année. La production française à surveiller cette année, c'est Remember Me, jeu d'action infiltration situé dans un Paris futuriste, livré à de puissantes corporations faisant commerce des souvenirs et de la vie intime des gens. Un titre ambitieux aussi bien sur le plan ludique qu'artistique et qui devrait proposer un scénario d'anticipation bien plus adulte que ce que le jeu vidéo a l'habitude de nous offrir. Nous pourrions continuer ainsi toutes les missions mais il en faut bien un dernier et ce sera Metal Gear Solid Ground Zeroes. Prologue au futur Metal Gear Solid 5 attendu sur la prochaine génération de consoles, Ground Zeroes impressionne déjà par la qualité de sa réalisation et intrigue comme il est de coutume dans la série Metal Gear par un scénario encore bien mystérieux qui nous promet le retour sur le devant de la scène d'ancienne gloire de la saga. Bref, l'année 2013 s'annonce passionnante et beaucoup d'autres jeux devraient nous surprendre dans les mois à venir, de quoi se montrer impatients. Cette semaine nous avons rencontré la Gidou Kouré, athlète français champion du monde du 110m et du 4x100m en 2005. Alors à quoi tu joues la Gidou Kouré ? En ce moment je saigne pas mal Call of Duty et FIFA 13 maintenant. Les deux, c'est toujours les mêmes, jeux de foot et jeux de guerre. La première console que j'ai eue je crois que c'est avec mon frère, on a récupéré d'un voisin, on a récupéré une Amstrad. Après c'était la Nintendo, le jeu du canard et tout, classique comme tout le monde. Super Mario et voilà. Si les jeux d'athlète, un peu jeux olympiques, track and field, si si parce que c'est un peu dans notre domaine, donc on essaie de voir les améliorations et tout. Après je suis pas très 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 fort là-dedans. Sorti à l'origine en 1997, le deuxième épisode des Chevaliers de Baphomet fait enfin son arrivée sur smartphones et tablettes Android, deux ans après son adaptation sur support iOS. Licence culte du jeu d'aventure de la fin des années 90, la série des Chevaliers de Baphomet se prête à merveille au support tactile, puisqu'elle repose sur un style de contrôle simple. Il suffit de pointer du doigt les éléments de décor avec lesquels interagir ou le lieu vers lequel déplacer son personnage. Mais ne vous y laissez pas tromper, derrière ce schéma simple comme bonjour se cache une foule d'énigmes retorses qui mettront à rude épreuve votre capacité d'observation et vos méninges pour ne rien laisser passer. Servi par une réalisation façon dessin animé qui n'a rien perdu de son charme en dépit des années, cette réédition des Chevaliers de Baphomet, les Boucliers de Quetzacoatl, a en plus le bon goût de se présenter avec des bonus intéressants, comme par exemple une bande dessinée résumant le prologue du scénario. Bref, un classique à découvrir ou redécouvrir pour tous les amateurs d'aventure et d'énigmes. 2013 est incontestablement l'année des nouvelles consoles de jeu, alors que toute la lumière devrait être faite dans les mois à venir sur les nouvelles PlayStation et Xbox, d'autres se lancent pour la première fois sur le marché. C'est le cas de Nvidia, plus connu notamment pour ses processeurs graphiques, qui vient de présenter son prototype de console portable, baptisé Project Shield. Une machine puissante tournant sur le système d'exploitation Android et qui se présente sous la forme d'une manette à laquelle sera intégré un écran tactile rabattable. Pas d'autres précisions pour le moment quant au prix ou la date de sortie de cette plateforme, mais l'annonce a de quoi surprendre. De son côté, Valve, puissant acteur de l'industrie du jeu vidéo grâce à sa plateforme Steam, a confirmé qu'il travaille à lui aussi sur une console, mais de salon celle-là. Elle viendra ainsi concurrencer les PlayStation et Xbox de Sony et Microsoft et devrait combiner la polyvalence et l'ouverture du PC à la simplicité d'utilisation de la console. La machine est prévue pour cette année et devrait faire grand bruit. Et puis côté indépendant, il y a la Ouya. Il s'agit d'une console ouverte, à savoir que tout un chacun pourra développer des jeux sur cette plateforme, comme l'a d'ailleurs été son financement, puisque les fonds nécessaires à son développement ont été récoltés sur Internet auprès de celles et ceux qui ont cru dans le projet. Cette console est quasi prête au lancement, comme l'ont dernièrement démontré ses créateurs, au travers d'une vidéo de déballage de la bête, sortie prévue pour le mois de mars. Et voilà qui clôt ce numéro de Carrément Jeux Vidéo. Sur ce, bonne année, jouez bien ! On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos tests et previews sur notre site CarrémentJeuxVidéo.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada